Il y a deux salariés qui sont à la CGT qui ont été licenciés, il y en a une qui est en instance de licenciement, la délayée syndicale, et il y a deux autres élus CGT qui sont partis depuis quelque temps. Donc on considère que la CGT est menacée par rapport à l'épanne. Donc voilà, ces deux salariés sont licenciés, pour des motifs un peu futiles, enfin futiles, je ne sais pas, parce qu'il faudrait développer, comme partout au niveau national, ils essayent de trouver des fautes graves pour ces salariés-là, notamment du harcèlement, mais si le harcèlement était avéré, l'inspection du travail aurait refusé le licenciement d'une des salariés. La salariée protégée, l'autre salariée, idem. Donc voilà, c'est un faux problème, c'est pour faire partir les élus CGT de l'EHPAD, pour qu'il n'y ait plus de contestation par rapport à l'organisation de l'EHPAD. Les salariés protégés, donc l'inspection du travail pourrait les refuser, refuser le licenciement ? Il y a un salarié qui a été d'ailleurs refusé, le licenciement a été refusé par l'inspection du travail, et c'est pour ça que ce matin, il recommence une procédure par rapport à cet salarié. Donc il faut que, c'est pour ça qu'on fait pression par rapport à la direction, de dire ça suffit, les élus CGT ne devraient pas être visés systématiquement. Est-ce que ce sont des salariés qui sont en poste depuis longtemps ? Il y a un salarié qui a 30 ans d'ancienneté et un autre salarié qui a 22 ans d'ancienneté. On ne s'improvise pas, harceleur, dans les derniers mois. Quels sont les postes menacés ? Aide soignante ? Il y a eu une aide soignante et une aide psychomédico-psychologique. – Donc la CGT s'est mobilisée pour soutenir vos élus ? – Soutenir nos élus et pour défendre aussi les résidents de l'EPAD, pour qu'ils aient un meilleur encadrement, un encadrement compétent d'abord, un meilleur encadrement et que les gens puissent finir leur vie dignement. – Est-ce que ce problème actuel a un rapport avec, dans les médias en ce moment, on parle beaucoup des EHPAD privés ? – Il a vu ça un rapport, plus que de toute façon, ce matin, il y avait une interview de Philippe Martinez sur France Inter, qui a décrit le même type de comportement d'Urpéa, d'ailleurs, c'était Urpéa dans la région parisienne, qui disait que les élus CGT harcelaient. – Donc voilà, on est sur le même contexte. – Les élus CGT sont en ligne de mire ? – Les élus CGT sont en ligne de mire, puisque c'est les plus, pas contestataires, mais ceux qui essayent de produire quelque chose de constructif à l'intérieur des EHPAD, entre autres, et que les gens soient traités dignement, qu'ils finissent leur vie dignement. On a tous envie d'être bien traités. – Quelle est la suite de votre mouvement et comment peut-on, chacun peut vous soutenir ? – Nous soutenir déjà en connaissant le problème. Et soutenir, c'est-à-dire d'en parler autour et d'essayer de faire pression par rapport aux gens. par rapport à… y compris les familles de résidents peuvent se mobiliser par rapport à ça aussi. – La suite de l'événement, donc ce matin, il y a une réunion, demain également ? – Non, demain, c'est une autre réunion. C'est la réunion des retraités. Non, parce que les retraités, bon, aussi, on a des problèmes, des problèmes spécifiques sur le pouvoir d'achat, entre autres, et ce que l'on demande aussi au niveau des retraités. Puisqu'en ce moment, c'est à la mode de dire qu'il faut baisser les charges sociales, alors que ce ne sont pas des charges sociales, mais des salaires différés. Nous, on demande que les retraités aient une feuille de paye. Voilà, pour montrer que c'est quand même un salaire que les gens perçoivent et que tous les mois, ils peuvent regarder ce qu'on leur ponctionne sur les salaires qu'ils perçoivent. Voilà, c'est pas une assistance, c'est un salaire que les gens ont acquis tout au long de leur vie, de leur travail. – Très bien, donc là, il y a peut-être d'autres manifestations prévues. – Oui, il y a d'autres manifestations. Il y a des manifestations, le 24 pour les retraités et le 17 pour les salariés par rapport au pouvoir d'achat. – Ici, quand vous êtes à Terre-Ason, c'est périlleux. – C'est périlleux. C'est périlleux et brive. Puisqu'on est sur 2 par 5, on fait brive et périlleux. On fait les deux en même temps. – Merci beaucoup. – Merci. – Au revoir.